C'est elle qui va remplacer ma Samy ? C'est une plaisanterie ! Je m'appelle Yui et je suis contente de travailler avec vous tous ! C'est qui cette fille ? Quoi, t'es pas au courant ? C'est la fille qui veut chanter avec les Girls Demos. Dis-moi jeune fille, tu es au courant que les Girls Demos sont avant tout un groupe de rock, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que tu colles bien au groupe. Hé, mais je sais chanter comme elle ! Attendez de m'avoir entendue avant de commencer à me juger ! Au moins elle sait prendre la pause qui convient, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Désolé encore une fois, Yuri est un peu affaire de peau la nuit dernière, Hideki lui est apparue en rêve et... Enfin, c'est ce qu'elle a dit ! Et Yuri en est toute perturbée ! Elle essaie de vérifier si Hideki est bien le même qu'hier ! Il y aurait deux Hideki alors ? Euh, c'est à peu près ça, oui. Ah bon, peut-être qu'il y en aurait trois ? Effectivement, ça se pourrait. Je suis vraiment désolée. Mais elle s'est calmée, hein, maintenant. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Encore une fois, désolée. C'est ça ton plan Tornado ? Tu parles d'une opération, c'est du vol caractérisé pur et simple, alors comme ça, vos armes et vos recrues, c'est tout ce qui compte à vos yeux ! Attention à ce que tu dis, gamin ! Et pourtant, ils mènent une vie simple. Donc ceux-là sont meilleurs ! Fais goûter ! Il n'y a qu'un seul véritable ennemi. L'ange. Il se bat uniquement contre elle. Mais est-ce que j'arriverai à justifier nos actes ? Non. C'est encore trop tôt. Après tout, je ne me souviens de rien. Vise bien ses pieds. Ça l'empêchera au moins de te pourchasser. Tirer sur une fille ? Et est-ce que sa blessure va guérir ? L'entraînement devra répondre à toutes tes questions, tu verras. Après tout, c'est comme ça qu'on a tous appris, nous. Alors très bien. Bien. Yuzu, pour que tu te familiarises avec les alentours, tu prendras part à l'opération du jour. Cette mission s'appellera l'opération Tornado. L'opération Tornado, ça c'est du lourd. Tornado ? On va voler tous les tickets de cantine des étudiants. C'est ça ton plan, Tornado ? Oui, exactement, c'est bien ce qu'on va faire. Et toi d'ailleurs, tu feras partie de l'unité qui empêchera l'ange d'agir. Tu seras posté avec une arme à un endroit stratégique au niveau de la cafétéria qui sera le lieu de notre opération. Mais je sais que tu débutes, alors je te mettrai à un endroit facile. Tu demanderas plus de détails à Takamatsu et Oyama. Bah, Samy, je compte sur toi une fois encore. Bon, on va essayer avec Tiquet. Je compte vraiment sur lui maintenant. Est-ce que tu sais pourquoi tout le monde l'appelle Tiquet, au juste ? Ce type est un mystère pour moi. Personne ne connaît son véritable nom. D'ailleurs, c'est lui qui a voulu qu'on l'appelle comme ça depuis le début. Mais j'ai entièrement confiance en lui et je sais qu'il nous rejoindra sans problème. Mais nom d'un chien ! Tu sais que tu ressembles à Tiquet quand tu fais ça. C'est encore cette groupie et chanteuse de métal assourdissant. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'une chanteuse de métal ? Franchement, eh ben oui. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi ? Vous cherchez des membres, alors prenez-moi dans l'équipe et vous gagnerez en puissance. Vraiment ? Tu risquerais de te prendre une balle en pleine tête et l'adversaire sera expulsé pour jeux dangereux. C'est trop parfait ! Bienvenue dans l'équipe ! Est-ce que je peux d'abord m'assurer que ton cerveau est toujours en place ? Ah ! Rappelle-toi que je suis un étudiant de classe supérieure ! N'essaie même pas d'y penser ! Plutôt mourir une deuxième fois que de passer pour des amis de cette petite cinglée. Essaie de répéter ça pour voir. Oui, bien ! C'est exactement le genre d'ânerie que je peux pas blairer ! Peut-être si tu n'as aucun regret qui te retient. Mais il y a eux. Je vois. Tu voudrais pouvoir rester avec eux, c'est bien ça ? Bien sûr, vu que tous ceux qui sont dans ce monde ont la particularité de n'avoir pas pu profiter de leur jeunesse. Hein ? C'est la vérité ! Tu n'étais pas au courant ? Bien sûr que non ! Comment je... comment j'aurais pu deviner tout ça ? En faisant attention à la façon dont les choses ont été faites. Mais en fait... Je crois qu'en t'ayant à mes côtés, ce serait peut-être plus facile pour moi. Non, c'est vrai ? Tu me demandes de t'aider ? Normalement, tu aurais largement dû être effacé. Et pourtant, tu es toujours à côté de moi. Ça signifie que je suis le seul capable de rester avec toi, c'est ça ? Ou alors que tu es encore retenu par quelque chose, ou quelqu'un. Je suis Ayato, vice-président du Conseil des étudiants. Nous avons décidé de former notre propre équipe ici présente. Et nous éliminerons votre équipe illicite dans le plus grand respect des règles et de l'éthique du baseball. Tu vas bientôt pouvoir reposer en paix. Tu te souviens de Masami Iwasawa ? Quand elle a perdu sa voix de son vivant, son rêve s'est envolé. Sa famille était pitoyable. Elle a eu une fin de vie des plus misérables. Mais dans ce monde-ci, elle a enfin pu réaliser son rêve. C'est pour ça qu'elle a été effacée. Elle pouvait enfin reposer en paix. Bientôt, ce sera aussi ton cas, Yuri Nakamura. Tu auras enfin de merveilleux souvenirs. Tu ne connais rien de mon passé, je te signale. Quand bien même ça reste possible. Pour tout vous dire, je n'ai pas fait que construire la prison de l'Ange pendant tout ce temps. J'ai aussi pratiqué l'hypnose. Maintenant, ferme les yeux. Tu vas faire un rêve merveilleux. Excuse-moi, je t'ai fait peur. J'avais pas vu que c'était toi. Tu me connais ? Bien sûr. Le type qui se promène toujours avec une grosse hache qui a cette forme-là, il m'a dit qu'il fallait faire attention à ne pas trop s'approcher de toi parce que tu portes la poêle. En fait, normalement, c'est interdit d'utiliser le gymnase comme ça, alors ça sera du jamais vu. Comment est-ce que tu t'appelles ? Yui. Je suis un des pions de la brigade de diversion. Mais ça ne me dérange pas du tout. Je ferai n'importe quoi pour être utile au groupe des Girls Demos. Elles sont vraiment épatentes, tu sais. Même si ce sont des filles, elles jouent avec une d'eux, c'est pêche. Je suis fan de ma famille, leur chanteuse et guitariste. Elle a une super voix et elle joue trop bien. Je pourrais l'écouter en boucle pendant des heures. C'est elle qui écrit les paroles et compose la musique de toutes leurs chansons. Ma préférée, c'est Crowsongs et les chœurs qui chantent les refrains sont super. D'ailleurs, écoute les paroles, elles sont carrément trop top. Une autre chanson qui est géniale, c'est Alchimie. Oh, Alchimie, c'est tellement, tellement... Attends, t'en vas pas, j'ai pas terminé. Alchimie, c'est vraiment... T'as vraiment du temps à perdre, toi. Va faire leur promotion dans tout le lycée puisque t'y tiens tellement au lieu de tout me raconter à moi tout seul. Mais c'est vrai ! Je dois filer ! Vous prétendez être des hommes alors que... vous êtes complètement incapables de vaincre une simple fille. Étrange. T'es arrivé à lire cette lettre sans buter sur un seul mot. Serais-tu guéri de ta bêtise ? N'importe quel idiot peut lire cette lettre. Je saurais remédier à votre faiblesse, bande de petites natures. Rendez-vous sur le terrain de football. Quand les cours seront terminés, signez l'ange. Espèce ! Alors c'est toi le gars qui a insulté Yuri Pei et qui a décliné son offre de recrutement. Trucage ou pas, insulte Yuri Pei encore une fois et je reviendrai m'occuper de toi. Je savais que ça arriverait ! J'ai absolument rien à proposer. Si on regarde bien, ton siège n'est pas si éloigné que ça de celui de l'ange après tout. C'est vrai, est-ce que ça veut dire que je n'aurais pas à jouer les imbéciles pour attirer l'attention ? Non, mais tu pourras lui déclarer ton amour. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est ça et tu échapperas à une proposition à Eliane. Faut juste qu'ils lui demandent de sortir ensemble. C'est vraiment pas juste. Mais enfin, mettez-vous à ma place une seconde ! Vous, c'est juste une toute petite douleur physique mais vous imaginez même pas la claque émotionnelle que je vais me prendre, moi. J'ai jamais fait de déclaration d'amour dans ma vie, vous vous rendez compte ? Je sais déjà que je vais me prendre un râteau monumentaire. Quel bébé quand même, ça lui fera de l'entraînement. Non, mais c'est pas du tout d'entraînement dont j'ai besoin. Ce que je voudrais, c'est un peu d'amour. Quoi ? Parce que tu trouves qu'on te maltraite peut-être ? Je suis juste devant. Super ! Mais qu'est-ce que je suis censée faire ? Mais c'est un examen de sciences physiques. On s'en moque ! Attends une petite minute. Qu'est-ce que je vais écrire comme nom pour elle sur sa copie quand je vais la préparer ? Un mot de passe ? Je vois. C'est à moi de jouer maintenant. Début de l'analyse. Le programme qui se charge de craquer les mots de passe est en cours d'exécution. Ça devrait être fini dans un instant. Patience. Et encore une fois, appelle-moi Christ. Voilà, ça y est ! Bien joué, Takeyama, t'es un as. Maintenant, il faut copier toutes les données. Ça prendra beaucoup trop de temps. Il me faudrait au moins une heure pour ça. Et je t'ai dit plein de fois de m'appeler Christ. C'est pas possible, mon gars. J'ai déjà rejoint l'équipe de Takeyama. De quoi ? J'avais aucune raison de refuser sa proposition. Non, mais attends un peu ! Pourquoi t'as fait ça ? J'avais une entière confiance en toi, Matsushita. Eh bien, Takeyama m'a dit qu'il me donnerait tous ces tickets cantine doudon au bœuf en échange. Le front de prévention contre l'extinction des bernacles n'a encore jamais fait usage de la force pour menacer les étudiants. Alors on n'aime pas ta remarque. Ils sont en voie d'extinction ? Ce sera le cas un jour. Mais qu'est-ce que c'est que cette pagaille ? On peut pas vous laisser seul deux minutes. J'étais parti dans les montagnes, mais je suis revenu. Y'avait pas assez à manger là-bas. Ouais, je suis en très grande forme. Et remonté à bloc. J'ai l'impression que je pourrais venir à bout de plus de 100 personnes. Alors comme ça, tu n'as aucun souvenir ? C'est vrai. Tu as bien de la chance alors. J'imagine que tes souvenirs à toi ne sont pas géniaux alors. Quelqu'un t'a déjà raconté les siens ? Ouais. Yuri. Yuri ? C'est celle qui a les pires souvenirs. Les miens ne sont rien à côté. À ce point-là ? Disons qu'ils n'ont rien d'exceptionnel. Je n'ai pas pu chanter ma chanson, voilà tout. C'est juste ça. Mes parents passaient leur temps à se disputer. Je n'avais même pas de chambre à moi pour tout te dire. Je ne me suis pas posé la question. Eh ben moi je trouve que t'es très douée. Je te propose de rejoindre notre équipe de baseball. Pour tout te dire ? Ah. J'ai longuement réfléchi sur le fait que je n'ai pas été aussi douée que le nouveau venu, si tu vois ce que je veux dire. J'aurais dû venir à bout de tous les pièges et lui être supérieure en tout point. Et ça n'a pas été le cas. Mais si tu es supérieure. Non, je te suis inférieure sur un point. Je manque de concentration. Mais non, ta capacité de concentration vaut largement la mienne. Pour travailler ma concentration, je tiens ce balai en équilibre sur un doigt depuis que je suis revenue de la guilde. Elle est bizarre. Oui, mais on a besoin d'elle dans l'équipe. C'est le moment que j'attendais. Je te mets au défi, gamin. Pas besoin. Je te montrerai le fossé qui nous sépare. Niveau concentration. Ici Yussa. Les équipes de son et de lumière sont en place à leur poste. C'est presque l'heure. Les fans commencent à se regrouper. Troisième manche. Victoire d'Idequi. 8 à 0. C'est pas étonnant. Tous les membres du front de l'au-delà ont une peur bleue de tes petits gages. C'est bien connu ? C'est bien vrai. Hé, mais de quel gage tu parles en fait ? Je ne peux rien dire, je n'en ai jamais eu. La brigade de diversion a échoué. L'ange va arriver. Yuripe, tu as un rire de diablesse. Mais je pense que ça peut être une chose positive pour notre avenir à tous. Nous avons pu profiter ici d'une jeunesse que nous n'avons pas eue de notre vivant. Et ça c'est déjà beaucoup. En tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a permis de trouver un certain équilibre. Et ça c'est merveilleux. Tu me mets un peu trop la pression là. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Ouais, ça je me doute. Mais bon, pas la peine de s'inquiéter en avance. On tenait juste à te dire qu'on est décidés et qu'on va y aller. Un de ces quatre, camarades. Nous reformerons notre groupe un jour. C'est sûr. Et ce sera aussi amusant qu'ici. Ouais, à plus tard. Salut à tous et bienvenue dans cette petite aparté durant laquelle je vais revenir rapidement sur le doublage d'Angel Beats histoire d'être un petit peu plus nuancé dans mon propos. Je ne vais pas passer par quatre chemins. La VF d'Angel Beats est très bonne. Même si elle a effectivement quelques défauts. Dont notamment un ou deux comédiens un petit peu en dessous de la moyenne. Comme celui qui double Takamatsu par exemple. Dont d'ailleurs je n'ai même plus le nom. Et qui parfois me manque un petit peu de conviction. On peut également noter la réutilisation de certains comédiens sur plusieurs personnages. Notamment avec Laurent Pasquet qui revient assez régulièrement. Mais bon, ça à la limite ça reste un défaut assez inhérent en VF d'anime depuis ses débuts. D'autant plus qu'Angel Beats fait partie des premières VF de Pilon. Le studio lyonnais qui s'est chargé du doublage. D'ailleurs en évoluant on remarquera que le studio évitera de plus en plus d'utiliser Laurent Pasquet sur des personnages d'ado. Qui ne sont pas vraiment le type de personnage dans lesquels il est le plus crédible. Mais au-delà de ses petits défauts, la VF reste en tout cas en termes d'interprétation vraiment excellente. Je trouve que chaque personnage a le comédien ou la comédienne qui lui correspond. Je trouve par exemple le choix de Damien Lacquet sur Hideki vraiment bon. C'est typiquement le genre de rôle qu'il lui faut. Un personnage assez haut en couleur qui parfois peut avoir des réactions un peu disproportionnées, un peu exagérées. Mais qui sait être calme quand il le faut. Les personnages de Sandra Vendroux sont également bien choisis aussi. Soit un personnage relativement calme avec une voix bien posée avec un ton un petit peu plus mature pour Masami. Ou à l'inverse avec Yui une fille complètement survoltée et insupportable. C'est d'ailleurs le genre de personnage que cette comédienne sait très bien gérer sans problème. Pour vous donner une petite idée, Sandra Vendroux est un petit peu l'équivalent de Caroline Combe dans le doublage lyonnais. Cette anime m'a aussi fait découvrir une comédienne que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et qui pour l'un de ses premiers doublages a vraiment prouvé qu'elle était compétente. C'est Sarah Carnibert. Je trouve qu'elle a doublé le personnage d'Oyama avec une grande justesse. Bon même si parfois on a vraiment l'impression d'entendre une fille qui double ce personnage. Elle a quand même réussi à retranscrire ce que l'auteur voulait faire de ce personnage. C'est à dire une sorte de jeune garçon un petit peu timide qui n'a jamais trop confiance en lui. Que Sarah Carnibert gère très bien. D'ailleurs paradoxalement je trouve qu'elle gère bien mieux son personnage masculin que son personnage principal féminin. Pour finir je dirais qu'Angel Beat c'est un très bon doublage en termes d'interprétation. Il n'est malheureusement pas exemple de tous défauts comme tout un chacun. Mais ces derniers vous paraîtront plutôt futiles si vous prenez la peine de vous plonger dans cette VF maîtrisée. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de découvrir cet anime en VF. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous c'était YoYo de Fou. Sous-titrage ST' 501